Le coach d'aujourd'hui, vous l'avez souvent vu à la télé, avec un panier à salade et entouré de poulet. Pourtant, elle ne fait pas une émission de cuisine. Non, c'est elle qui cuisine les truands dans des interrogatoires. C'est la femme flic la plus célèbre de France, Jules Esco en service, Véronique Jeunesse dans le civil. Alors, Madame le Commissaire, si vous croyez que je vais vous confier les clés de cellule, vous vous trompez, il va falloir les gagner. On respire bien, tu tends ta main, Johan. Et attention, 9, 10, et on attrape la clé ! Eh, oh là, j'ai pas du repos, allez ! Premier équipier, Sébastien Foucras, médaille d'argent à Nagano en ski acrobatique. Lui, il s'envoie en l'air sur des tremplins. Finalement, chacun son truc. Tu vois le tout dans l'histoire, Sébastien, c'est d'être très, très détendu, très calme et de faire le bon choix. Voilà, je crois que c'est bien, à toi. T'es sûr que c'est le bon choix, ça ? Ouais, mon deuxième prénom, c'est calme. Ah, ça va. Deuxième équipier, Florence Masnada, médaille de bronze en descente à Nagano. Quand elle ne skie pas, elle aime plonger pour voir des poissons de toutes les couleurs. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'ici aussi, elle va en voir de toutes les couleurs. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, Florence. Quoi qu'il en soit, de toute façon, tu dois toujours regarder les épaules sur la tête. Non, la tête sur l'épaule, parfois tu te débrouilles, quoi, mais toujours dans le bon sens, d'accord ? Allez, on y va. Allez, on y va. Troisième équipier, Olivier Milieu, pilier dans l'équipe de rugby du CS Bourgogne-Jailleux. Mensuration 1,84, 105 kilos. J'appelle plus ça un pilier, j'appelle ça une colonne. Quoi que ça peut servir à soutenir une équipe. Allez, tire, tire. Allez, réponds-moi maintenant, on va gagner ? Oui. Oh, on a gagné ! Quatrième équipier, Johan Bouhut, élié au CS Bourgogne-Jailleux, et étudiant en troisième année de médecine. Et ce qu'on va lui demander de soigner ici, c'est plutôt sa concentration. Johan, je n'ai pas dit la plage, j'ai dit la vigile du perfura. Non, c'est pas mal. Bon, tu vois les énigmes, là ? Rien du tout. Bon, tu vois les réponses ? Comme moi. Eh bien, voilà, c'est ce que je t'avais dit, il faut réviser, mon vieux. Bon, on va bosser, tous ensemble. Allez, on y va, on y va. Cinquième équipier, Pierre Raschky, lui aussi rugbyman, mais aussi ingénieur en informatique. Espérons qu'il s'est programmé pour gagner le garçon. Neuf. Respire, dix. Bon, t'as bien levé l'encre. Alors, jette-la maintenant, allez vite. Monte, hop, 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 hop. La mer va monter aussi. Enfin, on me l'a promis. Le tout c'est d'y croire, non ? Alors, on va gagner ? Ouais ! On va gagner ? Ouais ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Regarde, ils sont déjà là-haut. Allez, 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 allez. Allez, j'en prie. Allez, j'en prie. C'est sûr, ces oisillons. Qu'est-ce qui fait beau, vous avez beaucoup de chance. Bonjour. Faut-il vous appeler Julie ou Véronique aujourd'hui ? Véronique, il est végant. Véronique. Il est mignon, hein. Voilà, bonjour à tous. Oh là là. Bonjour Patrice, on dit bonjour Patrice. Bonjour. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé. Oh là là, vous êtes venu avec des... Attends, ils sont béton. D'accord. Alors Véronique, coach. Sportive dans la vie ou pas ? Ex-sportive. C'est-à-dire ? Parce que le sport, c'est quand j'ai le temps, quoi. Il n'y a pas le temps. Bon, pas l'autre. Déjà. Ça aurait, il n'y avait plus le temps. Mais aujourd'hui, il va falloir quand même un peu. Eh bien, on y va. Et surtout, prendre des décisions et envoyer à bon escient tous ces jeunes gens et cette jeune fille. Hein ? Oui, ça va, je l'ai connu un peu maintenant. Comment vous les sentez ? Bien. Et Sandrine, vous les sentez comment ? Toujours bien. Très bien. Bon, vous savez que ça dure 85 minutes. Oui. Qu'il y a un coup de gong. Et que ce coup de gong, c'est un monsieur que vous avez croisé tout à l'heure. Qui officie. Il y a les vides, d'ailleurs. Qui s'appelle Monsieur Laboule. Alors, pour une fois, le coach, vous allez dire très fort, la boule gong. C'est pas une contre-pétrie. Non, la boule gong, c'est bon. Je ne sais rien. Allez-y. La boule gong ! Pas mal, pas mal. Voilà. Bon, alors, on entre dans le vif du sujet. Première épreuve, ça s'appelle le tromblon. Oui. Il faut deux personnes. L'un qui arme le fusil, en quelque sorte. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'il faut pomper, n'est-ce pas, passe-partout. Et l'autre qui vise. C'est un fusil un peu particulier, quoi. Moi, je vais donner le bon exemple. Je vais y aller avec Johan. Ah, d'accord. Johan, tu vas pomper. Johan, il est costaud. Il fait du rugby. Et puis, alors, moi, je voudrais désigner quelqu'un qui va surveiller ce machin-là. C'est-à-dire la clé de Siv-le-Temps, quoi. Tout en est cube, Sébastien. Et avant que ça arrive vraiment à la fin, tu nous as trois coups dans la porte et il nous a dit que de sortir. Je compte sur toi parce que si on est prisonniers, on est foutus. Oh là, les bonnes. On y va ? On y va ? Je compte sur vous, hein. Allez. Sébastien, je compte sur toi. Et nous, on compte sur toi. Écoute-moi, écoute-moi. Toi qui va pomper. Tu vas pomper cinq fois. C'est à peu près pour que ça monte jusque-là. C'est toi qui va taper là-dessus pour que j'envoie la balle. Je te dirai quand je suis prête à viser. Alors, vas-y, pompe. Vas-y, monte-le vite. Allez, monte-le. Monte-le, ça va pas partir. Je te dis feu, hein. Attends. 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 Feu. Merde. Pomp, vas-y, pompe. Pomp, pompe, pompe. Vas-y. Feu. C'est un fusil qui est le chargant dévier. Oh, merde. Vas-y. Pas possible. Merde, ça va pas l'aider, hein. Ça, c'est sûr. Feu. Voilà, allez. On continue. Trois. Feu. Oh, merde, il est pas parti. Non. C'est définitivement merde, ça ne l'aidera pas. Allez, vas-y. Tu veux chède ? Non, non. Feu. Oh, putain. Vas-y. Ça non plus, ça ne l'aidera pas. Elle est plus facile. Feu. Oh, c'est pas vrai. Vas-y. Plus compétitif. Elle en a une, quand même, hein. Allez, allez, allez. Allez, vas-y, Yann. Elle est une dépassible. Attends, attends. Feu. Il n'y a pas de niffres, parce qu'elle a le temps, là, quand même, encore. Tu es en tout, là. Tu veux lui dire, Sébastien ? Tu lui écris qu'elle a du temps, qu'elle panique pas. Enfin, ce que tu veux lui dire. Véronique. Elle a, dis-lui qu'elle a la clé. Elle a la clé, reviens. Elle a la clé. Reviens. J'avais pas vu, je l'avais laissé, l'autre. Du coup, je l'avais raté. C'était un dictionnaire de gros mots, au début. Moi, j'ai dit des gros mots, moi. Vous avez encore dit des gros mots, dans un moment d'inattention. Non, non, pas de gros mots. J'ai dit des gros mots. Non, non, non. J'avais pas vu que vous avez réussi. J'avais pas vu que vous avez cassé les deux mots. C'est même pas fini, encore. J'ai bien peur du temps. Alors, on va quand même retrouver Patrice. Ah, c'est par là, passe-partout. Il y a une petite signe, par là. Bon, passe-partout, alors. Véronique, tu fais un coach très technique. Allez, venez par là, vite, vite. Ça boule, non ? Non. Non, elle est jolie comme ça. Elle l'aime, il y a une édylle entre Véronique et la boule, déjà. Ah ouais, je sais pas, mais je trouve très sexy. Et avouez que, bon, Véronique est là, mais le commissaire que vous êtes à la télé, on vous a donné quand même une épreuve qui vous saillait pas mal pour débuter, non ? Ah ouais, ça va, je me suis donnée, je me suis donnée. Donc, il y a déjà une clé. Bon, c'est bien, non ? On va faire une chose, Véronique, pendant toute cette émission, parce qu'on peut penser aussi, Sandrine, qu'il y a quelques personnes qui nous ont été infidèles à cause du foot. On va pas dire de gros mots, déjà. Pendant deux samedis. Donc, là, par exemple, on explique, c'est l'horloge du tigre, qui marque de façon précise le temps que vous avez pour chaque épreuve. Là, donc, vous voyez, première clé, sympa. Mais, par exemple, si à la troisième épreuve, vous êtes au 5, ça prouve que ça va pas très bien. Alors, si vous êtes là, c'est catastrophique. Voilà, là. Ok ? On va pas y penser, hein ? On va pas y penser. Véronique, coach, qui prend toutes les décisions, qui envoyez-vous pour un premier face-à-face avec le père Flora ? Florence. Quoi, Florence, vous ne voulez pas le père Flora ? Si, si. Florence, si tu te plantes, c'est pas grave. Tu vas y arriver, de toute façon. Non, mais je sais qu'il y en a avec toi. Mais tu vas y arriver. Avec pas ce temps. Florence, elle a fait des légendes. Allez, vas-y. Merde. Bon, non, non. Pas gros mots. Pas gros mots. Comment on dit ce qu'elle a ? Zut, zut. Véronique, pas de gros mots, surtout quand il s'agit de parler de l'association. C'est le moment. Alors, vous jouez pour qui ? Alors, on joue pour une association qui s'appelle Rassemblement par le sport. C'est une association pour l'insertion des jeunes, je dirais, dans la société par le sport. C'est-à-dire, les jeunes qui n'ont pas beaucoup les moyens, dans des milieux un peu défavorisés. Et cette association leur permet d'abord d'assister à une manifestation sportive de leur choix. Et à partir de là, si les jeunes ont envie de s'inscrire dans un club, on leur fait faire un stage et ils s'inscrivent dans ce club. Et on leur donne les moyens de faire le sport. Donc, quelques disciplines que ce soit. Voilà, quelques disciplines que ce soit. Rue de pied, par exemple. Voilà, j'ai eu pas mal de jeunes qui ont pu comme ça. Ski acrobatique. Tout ce qu'ils veulent, tout ce qui est possible. Et ça leur permet comme ça, au lieu de faire le sport dans la rue et d'être un petit peu livrés à eux-mêmes, ça leur permet d'être encadrés dans le sport de leur choix. Et souvent, d'en faire des hommes et sportifs. Et éveillés. Et intellectuels, nous le verrons après, parce que figurez-vous que les sportifs sont intellectuels. D'accord. Et bien, on va tout de suite si Florence Masnada se débrouille face au père Foura, pour une deuxième clé éventuelle. Vas-y, Florence ! Non, d'un cheveu blanc, quelle chaleur, mais quelle chaleur ! Bon, mais puisque je suis seul, je vais en profiter pour me déshabiller entièrement. Oh, bah... Bonjour. Florence, bonjour, mais vous pourriez frapper avant d'entrer ? Il y avait une personne avant, moi. Ça, vous prenez des risques, vous, hein ? Vous avez frôlé la crise cardiaque. Enfin, de toute façon, ici, on a tendance à se mettre à nu. Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut, une fichée, un passe-temps, du sable, un père Foura, et il vous manque une clé. Eh bien, moi, vous savez ce qu'il me manque ? Une bonne réponse. Alors, on y va ! On y va. Florence, concentrez ! Écoutez bien. Lointaines et polaires, elles enflamment pourtant l'imagination des petits et des grands. Les histoires, les grandes... Indiana Jones, non, en fit quelques fois, mais... Les aventures ? Peut les recevoir chez soi. Je répète. Lointaines et polaires, elles enflamment pourtant l'imagination des petits et des grands. Indiana Jones en fit quelques fois, mais on peut les recevoir chez soi. Les histoires, les contes, les fées ? Qui sont-elles ? Euh... Les comptines, les... Non, 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 non... Les fées ? Non, non, c'est une nouvelle danse... Non, je sais pas. Les fourrures ? Non, non, ça c'est loin. Les ours ? Oh là là, on est loin, là. Les images, les... Mais, stop, 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 alors... C'est-à-dire les expéditions ? Mais oui, les expéditions sont généralement faites dans des pays lointains. On parle d'expéditions polaires, bien sûr. Indiana Jones et ses expéditions archéologiques. Et on reçoit les expéditions de courrier. Bah, écoutez, je suis désolé, moi je suis obligé de vous expédier, là. Allez, hop, 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 hop. Puis, euh, cherchez pas l'ascenseur, il y en a pas. Bon, allez, Cléoplaquin, là ça va être une expédition nocturne. Non, faudrait que je fasse un installé à une corde à noeuds ou un escalier mécanique ascensionnel. Si, j'ai assez de boyards. Faut que je calcule tout ça. Ah, voilà Florence. Alors ? Non, désolé. C'est pas grave, allez viens. Hum, 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 hum. Il m'a dit, hein. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il a, la poule à noeuds ? Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Allez, allez, vas-y. Non, vas-y toi, vas-y toi. Il y a des civilités de l'essai à l'étoile du corps. C'est lui. Qu'est-ce que ça a donné pour Mademoiselle Masnada ? Non, oui, mais ça devait être dur parce qu'elle est bonne. Qui ? Non, il ne l'a pas. Ah, Florence ? Ah, c'est d'accord. Bon, alors, donc, une clé, deux épreuves, une clé, c'est une moyenne honnête. C'est bon. Sur cette porte, tante Mademois, devrait être inscrit chez Monsieur Van Damme. C'est quoi ça ? Oh, tiens, le sort. Allons. Monsieur Van Damme. Monsieur Van Damme. Ah, ça, c'est pour vous piéger, le coach. Non, non, non. Je vais vous dire, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Sandrine et moi, on va vous faire une démonstration. Regarde. Sandrine. Ah, le bras de fer. Ah, voilà. Elle est bien comme coach, elle l'a compris tout de suite. Alors, c'est avec vous. C'est qui, alors ? Couture. C'est qui ? Pour un bras de fer, pour un Olivier. Le nôtre, il est très, très, très balèze. Allez, Olivier. Allez, Olivier. Je sens que ça va être. Je vais aller insister. Je vais rentrer chez moi, je vais regarder la télé. Tu m'écoutes, Olivier. Tu prends soin. Vas-y. Tu m'écoutes, Olivier. Tu es droitier. Bon, écoute, tu fais le bras de fer. Tu le gagnes, tu glisses ta main dans le petit trou et tu récupères la clé. C'est très simple. Vas-y. Très simple. Mais il faut le faire quand même. Tapu sur la tête. Ouais. Allez, vas-y, Olivier. Vas-y. Vas-y. Je t'amène la bouche. Je t'amène. Vas-y, vas-y, vas-y. Bien, Mule. Vas-y, encore. Bien. Fais-lui une faimte. Il y a peur. Fais le temps, Olivier. Fatigue pas. Quand il pousse pas, tu pousses pas. Laisse-le se crever. C'est bon, tu l'as. Ça se voit dans son regard. Laisse-le, il va se crever. Allez, il a mal. Laisse-le, il va se fatiguer. Il y a peur, ça se voit. Il se fatigue. Vas-y. Il se relâche. Il va se fatiguer. Vas-y, Olivier. Ouais, t'as le temps, t'as le temps, hein. Olivier. Allez, il en peut plus, là. Allez, vas-y. Vas-y, il est fatigué. Vas-y, il est fatigué. Allez, elle est bonne. Oh, mais il est jamais fatigué, lui. Véronique, de temps en temps, il faut qu'il surveille avec la main, s'il peut pas... Oui, regarde avec la main, tant en temps, si elle descend pas la clé, si tu peux pas l'attraper. Avec ta petite main. Allez, 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 allez. Il est mort. Allez. Allez, c'est bon, Olive, c'est bon, Olive. Il faut qu'il y ait un peu plus. Je sais pas si notre entretenir est mort, mais le leur, il est... Olive, il est sans. Non. Olive, Olive. Il y a une chose que l'homme fort déteste, donc monsieur et mon âme, c'est perdre. Il est grave, hein. Vas-y, fais voir un peu comme ça. Mais pourtant, il y avait ce qu'il fallait. En tout cas, apparemment. Qu'est-ce qui t'a manqué ? Parce que c'est toujours dans le sport. Non, mais il a la petite, puis il s'est en train de casser, et puis lui va faire plein d'autres trucs et va gagner d'autres clés. Allez, viens. Qu'est-ce qui t'a manqué, alors ? Ben, un peu de force. Non, très bien. Non, pas grave. Putain. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, venez, venez, venez. On se passe partout, on continue. Ça t'a vu, il y a plus de clés, là, le mec. Ah ! Ah ! Mais ça va pas, non ? Allez, venez vite, derrière. Allez, hop ! Non, si je comprends bien, vous avez fait le mauvais choix, quoi. Il faut qu'il se chauffe. Enfin, le mauvais choix, vous auriez pris qui, vous ? Forcément, un des deux. Je veux dire, le mec est très costaud. Il est costaud ? Il est grave, puis il se prépare à ça depuis tout à l'heure et ils ont besoin de trucs à faire. Non, c'est bien comme ça. Bon, d'accord, elle est contente, hein ? Non, c'est bien. Mais non, mais elle drive sur mon église. Véronique, là, moi, je serai coach, je sais qui j'enverrai. Elle s'appelle l'aiguilleur. Il faut énormément d'équilibre et de beauté dans le geste. Ah ! C'est pas ça. Eh bien, vous avez la même idée que moi. C'est vrai. Un skieur, un chromatique, logiquement, c'est vrai. C'est pour la beauté dans le geste. La beauté dans le geste aussi. La beauté tout court. Sandrine, on se calme, s'il vous plaît. Je ne me sens rien dit, mais... Non, on se calme. Vous savez, vous avez le droit. Une fois, c'est fait, hein ? C'est bien. Attention. Allez, Sébastien, on arrive. Tu surveilles la crépsie, Johan. Tu te surveilles la crépsie. Qu'est-ce que je fais, là ? Bon, Sébastien ! Tu montes sur le machin, là. Il y a plein de boules qui vont arriver. Alors, regarde d'abord, tu devrais étudier dans quel sens vont les trucs. Appuie sur ta jambe gauche, à fond. Tu verras que ça tourne. Vas-y, appuie par fond, à fond. Voilà. L'autre, voilà. Au centre, au centre. Non, alors, on commence. La deuxième cherche l'équilibre de la deuxième, aussi, après. Ouais ! Oh, presque, break, vas-y ! A priori, Sébastien devrait réussir ça, sans problème. Vas-y, Sébastien. Alors, maintenant, la deuxième. Ski. Oh, presque ! Il est bien. Te laisse pas démonter. Là, c'est totalement à gauche. Là, au centre. Oh, non ! Tu n'y es pas assez. Tu vas trop à droite. Essaye dans l'autre sens, parce que ça tourne de deux côtés. Vas-y, Sébastien. T'as du temps, t'as du temps. T'énerve pas. Essaye de l'autre côté, ce que tu as. Voilà, là. Bon, maintenant, complètement à gauche. Oh, excuse-moi. Bon, tu refais. C'est les deux premiers, c'est bon. J'ai dit qu'il a le temps. T'as le temps encore. T'as vraiment le temps. Le deuxième, vas-y. Le troisième, c'est bon, là, t'es bon. Oh, presque ! Tu reprends, tu reprends, c'est bon. J'ai dit qu'il a le temps. T'as le temps. Il a compris le truc, mais il lui manque simplement un peu de technique. Vas-y, c'est parfait. Le troisième, vas-y. Oui, et le quatrième à gauche. À droite. T'as dit que c'est bien, il a le temps. C'est bien, alors maintenant, si tu passes le quatrième, c'est bon. C'est la dernière fois qu'il le fait, je crois. Mais pourquoi ? Vas-y, Sébastien. Non ! Ah non, encore une fois. Allez, vas-y. C'est la dernière fois qu'il le fait. Vas-y, attention. Oui ! J'y crois, moi. Vas-y, vas-y, oui. Oh, merde. Encore une fois. Allez, à fond, à fond. À fond. Vas-y, c'est la dernière, hein. Tu dois y arriver. Tu dois y arriver. Oui ! Et la dernière, vas-y, cherche. Cherche. Oh, putain. Oh, merde. Pardon. Non, non, il faut qu'il sorte. Sors, Sébastien. Oh, la vache. Je sors, je fais quoi, là ? Sors, sors. Non, non, il n'a plus le temps, là. Oh, putain, t'étais à ça, à ça. C'est bien, c'est bien. Ça va ? C'est comme ça, t'étais. Bon, Véronique, comme ce n'est pas un scénario catastrophe, on va. Si tu n'arrives pas à descendre du truc, tu es prisonnier. Véronique, on ne perd pas le temps ici, comme ce n'est pas un scénario catastrophe, mais si on pouvait regarder un peu le temps, parce que moi, j'ai peur que... Oui, il faut qu'on y aille, hein. Allez, regardez le temps. Alors, combien on a de qui ? On en a une ? Pardon, pas que tu n'en regardais le temps, parce qu'on n'a qu'une. On en a une et on devrait descendre à voir presque trois. Alors, on y va. On s'y passe partout. Allez. Allez, 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 allez. Oh, c'est dommage, hein, c'est avec celle. Ouh là là, une belle bohémienne qui crache du feu et qui va choisir. D'accord. Moi, je ne sais pas. Celui ou celle qui sera la prochaine. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Tu vas avec elle. Ah ah ! Je vais... Allez, venez, on la suit. Venez, venez, venez. Véronique, tu te dépêches après pour revenir nous rejoindre, hein ? D'accord. Bon, je ne sais pas ce que les téléspectateurs portent comme œil sur cette équipe. Pour le moment, ce n'est pas génial. Oh ! Il faut le dire, non, non. Une clé. Une clé. En tout cas, pour l'instant, la bohémienne vient d'enlever... Ça aussi, c'est une nouveauté. La bohémienne vient d'enlever Véronique et elle peut gagner de l'argent. à condition qu'elle découvre les roues où il y a une tête de tigre. S'il n'y a pas de tête de tigre, elle perd. Il faut choisir, c'est ça. Voilà, vous allez bien, c'est recrois. Et là, il y a-t-il. Ah non, elle a déjà perdu. Elle a déjà perdu. Ah bah, vous voyez, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Donc, on va l'attendre peut-être pour... Je suis assez d'accord avec vous, là. On va l'attendre. C'est encore une nouvelle épreuve qui s'appelle le tourniquet. Je vous le dis tout de suite, elle va prendre la décision elle-même. Mais c'est une épreuve qui s'appelle le tourniquet. Ici ! Eh bien, oui, nous attendons Véronique qui vient de se perdre dans les dédales du fort. C'est le premier coup. C'est pas grave, hein. Nous entendons sa voix. Elle arrive exactement à l'opposé de là où elle devrait arriver. Mais enfin, voici, Kazakh bleu, Toc rouge, Véronique jeunesse. J'ai tiré le bon, j'ai tiré celui qui n'est pas l'épreuve. Ça marche très bien. Donc ça s'appelle le tourniquet. C'est encore une nouvelle épreuve parce qu'on enchaîne les nouvelles épreuves. Et le ciel enchaîne, là. Oui. Il faut avoir le sens de l'équilibre parce que ça tourne vite. Alors, qui choisissez-vous ? Oui. Le sens de l'équilibre et... Yoann. Et la force un peu, non ? Un petit peu de force, oui. Allez, Yoann. Tu me dis le temps. Bon. Vas-y, Jigy. Je t'explique, Yoann. D'abord, tu cherches la clé. Regarde bien où est la clé. Toi, tu surveilles la clé Psydre. D'accord. Tu regardes bien où est la clé. Tu l'as trouvée ? Oui, ça marche. Bon, alors maintenant, tu rentres dans le truc. Oui. Tu vas dévisser tout ce qu'il y a autour de la clé en te glissant, dessous les trucs. Et quand t'arrives au truc grillagé, tu refais le tour très, très vite dans l'autre sens pour te mettre à l'autre extrémité du truc grillagé et tu recommences. Répète, répète. Si, Yoann. Vas-y, ouvre les trucs, là. C'est Joann, non ? Dévisse, dévisse les trucs. Yoann. Dévisse les trucs autour de la clé. Yoann a compris quelque chose, c'est que franchement... Dévisse les trucs autour de la clé. Il est très fort. Yoann. Répète. Les trucs autour de la clé, la clé. Tu as vu la clé ou pas ? Oui. Il y a dévisse. Les trucs sont des petits papillons. Tu rentres et tu dévisse. Vas-y, dévisse. Et tu glisses sous les trucs pendant ce temps. Glisse-toi en dessous. Vas-y, dévisse. Voilà, t'as compris. Allez, dévisse. Vas-y. Dépêche-toi, fais le tour. Quand le grillage arrive. Et vas-y, dévisse. Allez, vas-y. Dévisse tout ce que tu peux. Passe en dessous. Dévisse. Vas-y, maintenant, fais le tour, vite. Il a le temps. Tourne, 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 tourne. Dévisse. Allez, ne perds pas le temps, Yoann. Et tu laves les pieds. Et tu te baisses. Et tu laves les pieds. Et tu fais le tour. Vite. Dévisse-toi. Voilà, dévisse. Allez, tu continues comme ça. T'as le temps. Vas-y, dévisse, dévisse. Fais le tour. Hop, cours. Dévisse. Tu dois la voir, celle-là. T'as le temps. Alors, vas-y, dévisse tout. Yoann. Allez, fais le tour, cours. Dévisse-toi. C'est bon, je pensais. Dévisse. Yoann, Tobie. Vas-y, vite. Dévisse, vite. Yoann, Tobie, au doigt et à l'œil. Dévisse-toi, Yoann. Deux, cours. Fonce. C'est bon, c'est bon. Vas-y, vite. Allez. T'as le temps, Yoann. Vas-y, dévisse. Cours. Il a le temps, mais à mon avis, c'est le dernier tour. Ramasse la clé, dévisse-toi, sors. T'as la clé ? C'est le dernier tour. Dis-moi, Yoann. J'ai bien fait de t'écouter, merci. Elle a été un coach formidable, hein ? C'est bon, regarde, le temps. Dis-moi, quand t'as un coach, quand t'as un coach, tu ne m'écoutes plus. Quand t'as un coach, tu l'écoutes toujours aussi bien ? Oui, oui. Tu lui as fait entièrement confiance, là. Tu disais, vas-y, tourne le machin, le truc, le bidule, et toi, tu... Dans un langage codé qui ne... C'est bon ? De toute façon, on va arriver comme ça. Super. Merci. Deux. Super, bravo. Bravo, les garçons. On va gagner ? Ouais ! On va gagner ! Allez, que deux clés, mais je sens que ça repart bien. On va faire un petit coup d'œil à l'horloge, si tu veux bien. Petit coup d'œil à l'horloge, elle passe partout. C'est bon, on en a deux sur trois, mais ça va aller. On va avoir trois, presque. On va gagner, allez. Viens ici, par la nuage. T'as été formidable, hein ? On continue comme ça. C'est bon, tout le monde cuit. Ouh là 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 ! Même VDC, c'était absolument super. C'est bien, hein ? C'était super. Beau coaching, beau tout. Il y a eu tout. Il était très bien. Bon, ça, c'est grand. D'abord, c'est pas une taille fillette, donc c'est pas vous qui allez les mettre. C'est quoi ? C'est Excalibur, la fameuse épée. Donc là, il faut quelqu'un qui, vraiment, on est dans les bras. Olivier, elle a été fermante à l'heure, je pense que c'est à toi. Allez, on met les petits gants. Tu m'écoutes deux secondes quand tu rentres. Vous ne pouvez pas les ramener chez vous, il faut les laisser après. Ça va être bon les gants, les gants ? On compte sur toi, avec ta taille ? On va essayer. Tu donnes tout ce que tu peux, hein ? On te reposera après. On te fera bouche à bouche et tout. Combien de clés, là ? Tu dirais un bûcheron. On est avec toi, hein ? Et d'ailleurs, j'écoute. Ouais, j'écoute. Fonce. Bon, qui serait avec les petits ? Sébastien. Tu vas regarder l'épée. Tu vas monter sur le truc, tu vas la sortir de son... Tu vas la sortir de son socle. Une fois que tu l'as sorti de son socle, tu vas la prendre, tu vas frapper sur la corde pour la couper, pour aller sortir la clé qui est emboîtée dans la corde. D'accord ? Je vais la sortir. Alors, vas-y. Alors, maintenant, c'est qu'une question de force. Vas-y. Donne du jeu. Vas-y, t'es bien. Vas-y, donne du jeu, tire. Elle est dure, hein ? Voilà. Super. Maintenant, une fois que tu l'as, C'est tout le gars, hein ? Tu souffles à mon cou, t'as le temps. Tu souffles à mon cou. Et maintenant, comme avec une hache, tu vas te couper cette corde. Et tu vas la couper. Vas-y. Il ne va pas tout à fait la couper, en réalité. Voilà, vas-y. Vas-y, tape dessus, maintenant. Régulièrement, il faut y aller. Vas-y. Même endroit. Tu vas être bon. Même endroit, essaye. Voilà, c'est bien. Vas-y. Oh, oui. Faut y aller faire un petit peu. Oh, oui. Vas-y. Allez, la prochaine fois. Oh, oui. Vas-y, c'est bon. Oh, t'as le temps. Vas-y, c'est bon, t'as le temps. Respire. Oh, oui. Bien, Pierre. C'est bon. Vas-y. Il est un grand-trial. Bravo. Tu y es. Bien, Pierre. Oh, oui. Vas-y, vas-y, lui. T'as le temps. Allez, allez. Allez, encore. T'as le temps, c'est bon. Vas-y. Oui. Vas-y. T'as le temps. Allez. C'est bon, c'est bon. Allez, vas-y, c'est bon. Allez, allez. Allez, il faut que tu te dépêches. Allez, vas-y, plusieurs fois. Allez, c'est le dernier coup. Vas-y. Il faut y aller. Encore, encore. Vas-y, prends pas de temps, maintenant. Il n'y a plus de temps. Vas-y. Allez, prends la clé. La clé, la clé. La clé, prends la clé. Prends la clé. Déchire-la avec l'endroit où c'est... Sors, 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 sors. Mais si, prends-la. Je ne peux pas, elle n'est pas coupée. Ah, tu n'avais pas fini de trancher le... Il n'était pas loin. Il est resté un truc. Non. Il est resté un truc. C'est pas vrai. Si, si. Il est resté juste un truc. J'ai mis le temps à la sortir. Oh non, tu n'as pas mis le temps à la sortir. Bon, alors écoutez, puisqu'on parle de temps, je pense qu'on n'en perd pas ici. Viens, Véronique, c'est pas cool. Allez, c'est moi qui vais te remonter. Oh, mais non, mais j'étais sûre qu'il l'avait cassé. Non, non, il ne l'avait pas. Allez, bonne habitude, vite, 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 vite. Oh, tu... Allez, 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 allez. Il était vraiment à deux fils, quoi. On est souvent à deux fils, et puis... Ah, un fils ! Bon, allez. T'as vachement vu, là. T'as vachement vu. Véro, c'est fini, là. C'est fini, il faut penser à autre chose. C'est encore un travail d'équipe. Ça s'appelle les galets, il y en a un qui lance et l'autre qui le dirige. Il faut entrer à deux dans cette cellule. En vérité, il y a un tireur et un capitaine qui... Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va tirer. Elle va tirer, et vous... Donc c'est toi qui lui donne les conseils. Tu veux, il y en a un qui parle ? Tu m'écoutes. Je t'écoute, tu serais la clepside ? Je serais la clepside, il parle. Et voilà. Tu ne vous tapes pas la porte. Attendez, chose très importante. J'allais oublier. Qui envoyez-vous en vigie voir le père Foura ? Ah, Sébastien, vas-y. Allez, Sébastien. Sébastien, ça va. Sébastien, vas-y. Attends, tu nages. Si ça t'entends, tu nages. Allez, allez, hein. Bon, tu rentres ton bras. Vas-y, rentre ton bras. Ton bras droit, enfin le bras avec qui tu tires. Je ne sais pas ce que vous pensez de Véronique Jeunesse comme coach, mais elle est formidable. Vas-y, plie ton bras et remonte-le vers ta gauche. Il y a des palais, là. Tu vas les prendre. Tu vas arrêter. Je vais te diriger, tu dois lancer ça dans un truc. Je vais essayer de te rappeler et de mémoriser un peu chaque force à laquelle tu le lances. Alors vas-y, vas-y, lance. C'est pas beaucoup plus loin. Non, lance-le en pliant le bras vers le bas. Non, lance-le et vas-y. Oui, c'est pas mal. C'est un peu plus fort et un peu plus à gauche. Alors un peu plus à droite et plus fort. Non, vas-y, recommence. Vas-y, trop fort. Trop fort et trop à droite, mais pas beaucoup trop à droite. Vas-y. Oh, puis t'as pas loin. Alors un peu plus à droite. Un tout petit peu plus à droite et même force. Oh, t'étais presque. Un tout petit peu plus à droite. Vous avez largement le temps, hein ? Non, vas-y, recommence. Tu y es presque un tout petit peu plus à droite. T'es trop à gauche. Change. Il y en a à gauche en haut. Vous avez largement le temps. Tu remets ta main droite. Ah voilà, par là, à gauche. Mais attention. Alors maintenant, tu vas plus à gauche. Moi, si j'avais un conseil à donner, il n'y a pas beaucoup de galets quand même. Donc même si elle a le temps, si elle n'a plus de galets, c'est fini. Non, c'est trop à gauche. Ah, puis que toi, t'as pas beaucoup de galets. Non, c'est trop à droite. Il n'y a pas beaucoup de galets. Tu t'as dit ? Tu tiens mal ta main, comme à la paix. Non, tu tiens mal ta main. Non, mais Laurence, t'as pas beaucoup de galets. Applique-toi, c'est tout. Applique-toi. Vas-y, tout droit. Trop haut, trop loin. Ah là là là. Et trop à droite. Trop à droite, Laurence. Florence, essaye de rectifier un peu sur ta gauche. Tu sais ce que je te conseille là ? On va se calmer. Tu vas mettre ton bras à l'armée comme si tu allais tirer. Je vais dire que c'est dans la bonne direction. Vas-y. Se calmer. Là, tu serais dans la bonne direction, un peu trop à gauche. Et tu lances. Tu as largement le temps, il te reste de quatre. On recommence, le même geste. Tu armes, vas-y. Vas-y, lance. Trop loin. Trop loin et un petit peu trop à droite. Vas-y, lance. Dernière. Vas-y. Vas-y. Ah là là, tu y étais presque. Vas-y. Dégalé. Ah, trop à droite. Bon, de toute façon, on n'a plus le temps. Vas-y. Sors, sors. Sors, sors. Bon, allez, venez. On appelle ça un scénario catastrophe. On se passe partout. Vite. Hop, par là. Non, moi, je suis éprimée, là. On se passe partout en dessous. Bon, ça va, ça va, ça va. Durent les nouvelles épreuves, quand même, hein. Ça, c'est dur, hein. Non, on commence à paniquer un peu, mais non, non. Alors, attendez. On va y aller, hein. On va gagner ? Ouais ! Je sais pas, on n'y croit plus. C'est bon, ça y croit. Voilà, en tout cas, maintenant, c'est un grand classique qui, peut-être, devrait vous aller mieux, peut-être. C'est le performant. Et si jamais, là, si la panaclée, il y a un plongeur, qu'est-ce qu'il va plonger ? Vas-y, tu descends par là, par là, par là. Il descend, là, là. Allez, Johan ! Bon, allez, on se ressaisit, hein. Ça fait combien de clés, tout ça ? Ah oui, ça fait pas... Si je la prends après, euh... Est-ce que je laisse le placard fermé ? Ou je l'ouvre, euh... Oh, je vais peut-être me mettre ici, ou... Ou alors là-bas, ou... Bon, ben... Est-ce que je l'appelle Sébastien, ou je nomme... Oh, je sais pas, écoutez, moi, je sais pas, je sais pas. Aujourd'hui, j'hésite. J'hésite. J'hésite, Sébastien. Par exemple, je ne sais même pas quelle énigme vous posez. Dites-moi un chiffre, un hasard, comme ça. Deux. Deux. Bon, ben alors, un... Ben voilà, ben on va prendre ceci, hein. Détendez-vous un peu, là. Bon, allez, allez. Écoutez bien. Quelque fois rond ou bien... D'accord, non. Est-ce que je peux parler un petit peu, tout de même ? Oui, bon, c'est pas ça. Quelque fois rond ou bien carré, il est plutôt bien moulé. Ça ne vaut pas le coup d'en faire un, surtout pour de tout petits. Rien. Qui est-il ? Je répète, mais c'était une très bonne intention de votre part. Allez. Quelque fois rond ou bien carré, il est plutôt bien moulé. Ça ne vaut pas le coup d'en faire, hein ? Surtout pour de tout petits riens. Qui est-il ? Allez, allez, proposez comme tout à l'heure. Ça. Allez-y, on va répéter. Non, 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 non. C'est quoi rond ou bien ? La clé directement. Bah, bah, bah. Bon. On ne rigole pas là. Où ça ? En plus, il entend des voix, lui. Écoutez, c'est pas ça. C'était le fromage. Descendez, mais il est complètement enchantpoulé, ce garçon. C'était le fromage. Ah, oui, oui. Le fromage bien moulé dans des formes diverses. L'expression faire un fromage, t'as rien à faire. Bon, 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 écoutez, ni fromage ni dessert. Allez, hop, descendez, descendez. Oh, tiens, ça, c'est une bonne idée. Un petit four à foudre, pâté de migale. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Des brochettes de scorpion. Je ne sais pas si j'ai... Oui, 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 il y a quelque chose à faire, là. Alors ? Bah, je crois que Yohan va être obligé de nager parce que... Oh, zut, allez, vite, vite, vite. Il ne faut pas perdre trop de temps avec la clé à la mer, comme ça. Il est prêt, Yohan ? Yohan est prêt, il nous attend en bas. Bah, il n'a qu'à y aller, là. Non, non, il faut qu'il nous attende pour y aller. Ah bon ? Bah, pourquoi on n'est pas allé avant ? Alors, vas-y, Yohan. Tu nages, tu respires, tu ne réfléchis pas, tu respires. Allez, voilà. Pour remonter le filet, il n'a pas... Vas-y ! Il est bien, hein ? Oui, et puis, t'as vu, dans l'axe, il faut remonter le filet, on est presque... Oui, mais regarde le filet tout à l'heure. Bravo ! Vas-y, Yohan, c'est super ! Vas-y ! C'est efficace, hein, Yohan ? Hein ? Ah, il est bon. Vas-y, Yohan ! Je peux te dire que ce qu'il fait, ce n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de courants, tu vois ? Non, ça, ça, c'est mieux. Vas-y, c'est bien, viens, bon ! Respire, 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 respire. Respire. Oui, mais tu vois, il nous fait gagner beaucoup de temps, là. Allez, vas-y, c'est bien. Allez, allez, allez ! C'est génial ! Respire, vas-y. Allez ! On coule sec, les gens. Plante-la, voilà, plante-la, là. C'est bien. Vas-y, Yohan, on est là, on t'attend. Allez, on court en jeu, parce que... Allez, 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 allez ! Allez, vas-y, pousse ! Mets-toi plus au milieu, plus au milieu. Allez, allez, allez ! Vas-y, pousse sur les guibaldes ! Récupère ma bourde. Vas-y, tu y es ! Encore trois mouvements et tu y es. C'est bien, c'est bien, super. Allez, allez ! Bien au milieu, bien au milieu. Ponce ! Allez, vas-y, pousse, faire seconde de gagnée, c'est une clé. Vas-y, 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 ouais ! Ouais, troisième clé, c'est bien. On attend Yohan, quand même. C'est pas parce qu'il a donné la clé qu'on va le laisser dans le filet, quand même. Non, 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 moi, je vous donne un conseil. C'est trop dur. Vas-y, vas-y. Non, 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 laisse-le remonter tout seul, non ? On va faire, là. Voilà. Voilà. Super. Bravo. Bel esprit d'équipe. Yohan, merci. Oh, bravo, bravo ! Yohan, tu te changes, non ? Tu restes là, Yohan ? Tu sais, chapeau au soleil, tu te changes. Bravo, Yohan, merci. Vas-y, venez, venez, bon, trois, allez, trois, à quatre plus élevis, trois. C'est à cinq. Hein ? Ça va aller, non ? Ouais. Toutes quatre clés. Oh là là, quatre plus élevis. J'ai un petit oeil sur le terrain, vous voyez. Bon, allez, il faut y aller, là, maintenant. Il faut plus rater, hein. Oh là là, 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 allez, venez. Allez, venez. Il y a vraiment quatre clés, là, hein. Moi, pour une ex-sportive qui n'a pas le temps, t'en fais, là, hein. Très beau style, le monsieur Guinager. Hein, t'as vu ? Très, très beau style. Et en plus, une clé, ça en fait combien ? Trois. Combien vous êtes par rapport à la logique ? Ah, on a une émigre en retard. On devrait en avoir cinq. Alors, on va aller très vite. Le nom de cette cellule, Fleurbon, les vieilles bibliothèques, où on tranquillement, à la sieste, on ouvre un beau livre. qui s'appelle la colonne du libraire. Qui souhaites-tu envoyer ? Ne tourne pas le dos aux caméras. On fait le rôle à mes copains. Olivier, vas-y. Olivier, colonne du libraire. Olivier, tu vas bien m'écouter. Avant de commencer, quoi que ce soit. Ouais. Tu veux pas me donner un conseil avant ? Je te donne un conseil avant. Tu vas être observé bien ce qu'il y a à l'intérieur. Où est la clé ? Tu vas bien l'observer et tu vas m'écouter. Ouais. Et puis, tu y vas. Et puis, je suis sûre qu'il y arrive. Hein ? Il faut que tu y arrive pour en sortir, d'accord ? Attention parce que... Alors, malheureusement... Tu as vu comment ils sont ? Ta vie où est la clé, elle est au centre. Ouais. Ce qu'il faut que tu fasses... Observe bien qu'il y a deux livres qui sont mis dans la hauteur. Tu les vois ? Ouais. Les autres sont tous les uns sur les autres. Tu pousses la colonne, tu prends la clé, tu la fous dans ton slip. Vas-y. Pousse. N'aie pas peur. Je peux tout tomber. Fais tomber. Pousse la colonne, vas-y. Tout va tomber. Vas-y, pousse. Prends la clé. Ok, va le refaire. Mets la clé, cache la clé. Maintenant, pour sortir, il faut que tu remontes la colonne. Tu vas mettre les livres les uns sur les autres. Très bien. Tu mets les livres les uns sur les autres. Mets-en-la comme ça. Très bien. Continue. Vous savez que là, il est prisonnier quand même. S'il reconstitue pas la colonne du libraire, il est prisonnier. Reconstitue bien la colonne. Vas-y. Mais vous connaissez ? S'il reconstitue pas la colonne du libraire, Moi, je fais toi, je mets ça le dernier en haut. Vas-y. Prends ton temps. C'est bien équilibré. Voilà. Le livre d'en dessous, tu aurais dû le mettre un peu en biais, ça aurait été plus équilibré, mais c'est pas grave. Vas-y, monte. Monte sur le truc. Voilà. T'en mets un et tu mets l'autre en hauteur. Mets-en un seul. Mets-en un. Lâche le deuxième. Lâche-le. Mets-en un. Il est bon, il est temps, il est. Vas-y, mets-en un. Pose le deuxième maintenant en hauteur. En poussant un peu le truc. On ne voit plus là. Je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas où tu en es. Voilà. On a le temps. Alors maintenant, tu poses celui-là en hauteur en repoussant un peu le truc. T'en es où ? Voilà. Mets-le en hauteur celui-là en repoussant ça. Pousse-le avec le haut du livre. Voilà. Vas-y, continue. Tiens la pile. Tiens la pile. Pousse-le. Mets-le bien. C'est de l'équilibrisme, mais tu vas y arriver. Pousse-le encore un peu. Pousse-le, pousse-le. Pousse-le encore un peu. Voilà. Pousse-le. Encore. C'est bien équilibré, ça. C'est bien équilibré, redescend. Non. Non, non, ce n'est pas bien équilibré. Mets-le un peu plus sur la gauche. Voilà. Vas-y, maintenant. Presque. Voilà. C'est ouvert ? Non. Voilà. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un livre entre tes cuisses. Prends un livre entre tes cuisses. Ce n'est pas bien équilibré. Soulève la pile. Au niveau de, au niveau de, au-dessus de la clé. Au niveau de, au-dessus de la clé, tu soulèves délicatement la pile en poussant le truc et tu glisses le livre. Une fois que, me-le entre tes cuisses. Me-le entre tes cuisses. Lève la pile. Lève la pile. Vas-y, lève. Vas-y, lève, pousse. Et mets le livre. Vas-y, mets le livre. Lève, alors là. Vas-y. Vas-y, mets le livre. Le temps. Dépêche-toi. Le temps. Dépêche-toi, mets le livre. Tu vas y arriver. Voilà, mets le peu délicatement. Délicatement. Délicatement, tu sors. Repatis. Oh non ! Non, non ! C'est pas vrai. Il y est arrivé. Oh, merde. Elle est au verre. De toute façon, écoute-moi, écoute-moi. De toute façon, si tu n'avais pas mis le livre, tu n'aurais pas pu sortir. Parce que la porte était fermée. Je suis désolée. Ça a été formidable. Véronique, ce que tu peux peut-être lui dire, c'est que là, il va aller en prison. Il va suivre la boule. Écoute-moi, je sais que tu es déçu. C'est pas de bol. Écoute-moi, il va aller en prison. Il va suivre la boule, mais il va avoir un trousseau de clés. Il y a plein de clés et il a peut-être une chance de se libérer. Bon, Olivier, tu m'écoutes ? Ouais. Tu vas aller en prison. Tu vas suivre la boule. Et on va te donner un trousseau de clés dans cette prison qui est une cage à l'extérieur. Et avec ces clés, méthodiquement, tu vas essayer chaque clé de la serrure. Tu vas probablement pouvoir te libérer. Allez, ferme. D'accord ? Dernique, viens. À tout de suite. À tout de suite. Non, là, 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 là. Franchement, non. La boule gentille, hein ? Le piège de cette cellule, c'est que de toute façon, il est prisonnier. Il est quand même dedans. C'est pas de bon, là. Il a réussi. Toi qui mets souvent les gens au trou, tu ne vas pas t'en plaire. Non, non, je suis fâchée. Bon, d'accord. Bon, on enchaîne, alors. Elle a vachement bien fait, non ? L'un d'entre vous, l'un de tes équipiers, doit aller se promener sur une corniche, mais ce n'est pas une corniche au cœur de lune comme ça. C'est avec une position un petit peu particulière, tu vois. Il faut quelqu'un qui soit souple, agile. Florence, tu vas ? Florence, Florence, elle va. Bon choix, hein ? Ça existe en descente, il y a des corniches à certains moments. Il ne faut pas y aller, t'en fais ? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Il doit prendre le choix. Bon, c'est Florence ? Allez, Florence, allez, Florence, il faut, il faut, hein ? Alors, je t'explique, je t'explique comment tu vas faire. Tu vas descendre sur le tapis, tu vas prendre la corde, il va te hisser. Tu vas poser tes pieds sur la corniche. Qui c'est qui survient la cepside ? Moi, je suis bien sur les tueurs. Tu vas poser tes mains, non, vas poser tes mains sur le truc en face. Tu voyais des mains dessinées, tu le poses et tu mets tes pointes de pied. Voilà, et t'avances. Jusqu'au bout, la clé est au bout. Vas-y, aie confiance. Jusqu'au bout, la clé est au bout. Elle n'est pas bien installée, là, non ? Voilà, c'est très bien. C'est parfait. Très bien, très bien. C'est exactement comme ça. Et quand tu auras la clé, tu pourras sauter sur le tapis. Ce serait bien qu'elle... Continue. Continue, Florence. Florence, c'est bien. Vas-y. Vas-y, t'es bonne. T'es presque au bout. 18, il y a le temps, c'est bon. T'as le temps, c'est parfait. Vas-y. Tes pieds, non. Laisse tes pointes de pied sur la corniche. Laisse tes pointes de pied sur la corniche. D'ailleurs ? Oui, oui, oui. Bien, Flore, bien, bien. Alors, Véronique, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais bravo. C'est génial. Je suis avec qui, bravo. C'est génial. Allez, venez vite, ça va. C'était votre deuxième clé. Allez, 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 accélère. Attention. Vous voyez, elle a donné un trousseau de clés à votre copain pour qu'il essaie de se libérer. De la méthode de l'eau. Elle se libère, on t'attend. Dépêche-toi, c'est une épreuve aussi. Elle a... Eh, par là, par là, par là, c'est nous. Oh, 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 elle a rapté. Ouh, la poutine. Sébastien, qu'est-ce qu'elle a grabé ? Venez par là. T'as vu le temps, hein ? Véronique. J'espère qu'il était fatigué, il y a un. Là, il faut les trois dernières, mais pas le choix. Oui, Sandrine, vous qui êtes souvent optimiste, vous en pensez quoi ? Je pense qu'on va rester optimiste parce que quoi qu'il arrive, ça ne sert à rien d'être défaitiste. Ah bon, d'accord. Non, mais pas défaitiste, mais... Non, mais on pense qu'on va gagner, nous. Mais la bonne mienne a attrapé Sébastien. Ah oui, d'accord. Donc là, ça vous permet éventuellement de prendre quelques boyards. Tu connais l'histoire. Oui, il y a quand même, éventuellement, s'il prend des risques et qu'il va jusqu'au bout, il y a environ 25 000 francs à prendre. C'est bon, je crois qu'il est bien parti. Oui, bon, il faut savoir s'arrêter un moment. Oui, vas-y, je vais bien continuer. Ou alors prendre tous les risques. Moi, c'est ce que je ferais. Moi, je prendrai tous les risques, ouais. Moi, c'est ce que je ferais. Ouais, 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 je crois qu'il faut y aller. Ça ne sert à rien de jouer petit, là. Quoi qu'il arrive, on va aller jusqu'au bout. Oui, mais il est bon, ce petit. Il a confiance. Il est quand même plus à l'aise qu'avec le père. Bon, arrête-toi, Sébastien, c'est ça. Voilà. C'est bon, on s'arrête. Non, il n'a pas à... Non, il n'a pas à... Allez, arrête-toi, Sébastien. Arrête-toi. Ça va ? Non, il prend, il prend, il attend. Non, 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 c'est fini, maintenant. Ça va, c'est bon. Il arrive. Ouais, 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 bravo. Hé, qu'il prenne les boyards, qu'il prenne les boyards. Il faut qu'il prenne les boyards, il faut qu'il prenne les boyards. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, alors, cette cellule, elle est là. Non, non, tu ne tournes pas, elle est là. Ça s'appelle la carotte et c'est souvent râpée. Oh, la carotte, c'est Pierre. C'est Pierre, la carotte ? C'est Pierre. Bon, d'accord. Allez, pose-toi, passe-partout. T'es tellement balèze, passe-partout, que t'en es pour moi, je peux te le passer. Tu m'écoutes. Tu vas voir. Tu rentres. Voilà, le gros 5. Il faut que tu le mettes sur tes épaules. Mais il faut bien, attention, attends, attends. Il faut que tu le mettes avec le haut, là où il y a le nœud. Regarde, en bas, regarde. Tu mets le nœud en hauteur, parce qu'autrement, il ne descendra jamais assez. Tu le mets sur ton épaule. Tu le mets sur ton épaule, c'est très lourd. C'est très, très lourd. Avec surtout bien le nœud en haut, autrement, tu n'auras pas. Voilà, une fois que la clé est à ta hauteur, tu relèves les deux mousquetons. Maintenant, il faut que tu dévisses les deux mousquetons. Ce n'est pas évident. Mets bien le sac en équilibre. Le sac fait quand même 70 kilos. Tu dois dévisser les deux mousquetons. Sur l'épaule, hein. Tu y arrives ? Tu as largement le temps, alors tu dévisses bien les mousquetons. Oh là là, ce serait formidable, là. Ça marche, ça se dévise ? Non, on n'a pas le choix. Que ce soit la cinquième clé qui revienne avec... C'est bon, dis lui que c'est bon. C'est bon, c'est bon, t'as le temps. Remonte le sac peut-être en équilibre. Il a l'air de peiner quand même. C'est difficile, remonte le sac en équilibre. Oui, oui, il n'est pas assez... Mets-le bien en équilibre sur ton épaule. Tu es grand, ça devrait aller. Mets-le bien en équilibre sur ton épaule. Vas-y, prends ton temps. Fuis les jambes. Vas-y, mets-le en équilibre. Allez, Pierre, tu vas y arriver. Allez, encouragez-le. Trois, vas-y ! Allez, monte-le ! Il faut cette clé, là. Bon, relâche-le, relâche-le et remonte-le maintenant. Tu prends toutes tes forces et tu montes. T'as plus beaucoup de temps, tu y vas. Allez, un, deux, trois, vas-y ! Monte-le ! Les 15 ! C'est pour 70 kilos, vous ne vous rendez pas compte. Vas-y, monte-le ! Pierre, voilà ! Non ! Non ! Non ! Oh, vas-y, écoute-le ! Vas-y ! Continue ! Reprends-moi le sac ! T'as plus beaucoup de temps, dépiche-toi ! Allez ! Remonte-le sur les épaules ! Moi, je crois qu'il ne va pas y arriver. Vas-y ! Sors, Pierre ! Sors ! Non ! Bon, sors ! Vas-y ! C'est beau, hein ! Oh, il est trop beau. Mais pourtant, Pierre... Je ne peux pas le monter aussi haut. Après, mais... Qu'est-ce que tu pèches, toi ? Qu'est-ce que tu pèches, toi ? 105. Ah, sur le pied droit, ça ne fait pas très mal. Désolée. C'était lourd ? Pierre, pour ce temps ? Je ne pouvais pas, je n'arrivais pas. Très très lourd. J'ai l'ai monté une fois. Après, il est redescendu. Il est impossible de le remettre. Et puis après, il est mal libre. Il ne m'a tout de suite sur l'épaule, mais c'est difficile. Je n'arrivais pas. Bon, ben, quitte, on n'a pas le temps. On y va. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, viens ! On n'est pas très, très bien, quand même. Ah, on n'est pas bien. Allez, on y va ! On se dépêche ! Allez, j'ai en haut ! Allez, on tourne ! Allez, j'ai en haut. Il arrive ? Non. Vas-y. Libère-toi, là-dedans-toi. Ah, l'horloge ? Oh là là. C'est mieux si on ne la regarde pas, va ? Oui, vous avez sans doute, comme moi, jeter un oeil sur l'horloge du tigre. Non, je crois que c'est mieux qu'on la regarde, c'est pas. Quoi qu'on pense, Sandrine, c'est quand même préoccupant, parce que vous êtes normalement, vous vouliez avoir six clés, vous en avez ? Oui, quatre. Bon, alors, on y va rapidement. Cette cellule s'appelle la secousse. Ça vous dit quelque chose ? J'avais besoin d'Olivier. Coach. Putain, c'est dur. Non, tu ne sais pas quoi faire. C'est de la force ? C'est de la force. Il n'y a pas que de la force, il y a de la dresse. Est-ce que t'es encore bon, là ? C'est chaud. Non, attends, il est trop fatigué, là. T'es trop fatigué. C'est un truc à soutenir, c'est lourd, mais il faut que ça vibre, surtout. Alors, il faut être moustou. C'est bon. Tu y vas ? C'est trop lourd, monsieur. Tu retournes, Pierre ? Il peut se racheter. Attention, là, il y a un problème de coaching, là, très important. Mais là, je ne peux pas envahir Florence, il n'est pas assez fort. Sébastien, il n'est pas assez fort. Moi, je pense que Sébastien est assez fort. Ça tremble très fort, Sébastien. Allez, Sébastien. Ah, Sébastien, Sébastien, écoute-moi Sébastien, il faut que tu prennes ce truc dans tes bras, mais il va se mettre à vibrer très fort. Attends, ne le prends pas tout de suite. Il y a un anneau qui entoure le truc, il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher. Ça y est, il a compris. Doucement, il ne faut pas toucher. Va doucement. Ah, il a touché une fois, il peut toucher. Au bout de deux fois, la clé n'est plus accessible de toute façon. Il ne faut pas toucher Sébastien, doucement. Au bout de la troisième fois, il peut toucher deux fois et à la troisième, la clé n'est plus accessible. Doucement Sébastien, il ne faut pas toucher. Ouais ! Ouais ! Oh bon, voilà ! Viens ! Sors ! Ouais ! Ouais ! Je t'ai sous-estimé, vraiment. Ah ouais, non, tant pis là. C'était dur, non ? C'est pas très dur ? Non, c'était rigolade. Ça vibre énormément ce truc. On est obligés de la voir. Bienvenue suite, bienvenue suite. Super, allez ! Il est très musclé, non ? Est-ce que toi, tu l'as touché, Véronique ? Il est très musclé, hein ? Attends. Tu arrives ? T'es pris ou pas ? L'horloge, l'horloge, le temps ! Pardonne-moi Véronique, mais... Eh bien, 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 bien ! Il fait tellement beau ! Il est habillé tellement chaud ! Ça se passe tellement beau ! Ouais ! Oh, il est bien ! En plus, il est libéré ! Non, il était pas resté longtemps dehors, on a une clé de plus. Vous avez combien de clés ? Vous avez combien de clés ? C'est hyper important. Cinq, cinq ! Cinq ! On doit en avoir six, quoi ! Mais le temps, Sandrine, c'est à peu près bon ? Non ! Regardez, on est là, vous devriez avoir la septième, là ! Bon, peut-être maintenant ! Mais on en a que cinq ! Oui, mais là, il faut une sixième ! Ah ouais, c'est vrai ! Et on devrait avoir la septième ! Donc, vous oubliez de ce profil ? Ah oui ! Allez, on y va ! On parle pas de ceux qui font les cheveux tout de suite ! Étrier suspendu ! Difficile ! Dans les bras, de l'équilibre étrier suspendu ! Quelqu'un de fort et d'agile ! Sébastien Tirecolle ! Pas forcément quelqu'un de lourd ! Sébastien Tirecolle ! Hé, j'avais raison de dire Sébastien tout à l'heure ! Oui, mais je l'ai sous-estimé, Sébastien Tirecolle ! L'année prochaine, je voudrais vous dire ! L'année prochaine, je serai coach d'ailleurs ! Où y a-ah ! Non, Sébastien, tu vas y aller ! Allez, tu vas ! Allez, tu vas ! Alors, écoute les filles ! Maintenant, tu m'écoutes bien ! Tu dois monter sur tes pieds dans les étriers ! Une fois que tu as les pieds dans les étriers, tu dois te mettre tout ton poids en essayant de garder tes pieds dans les étriers ! Tout ton poids sur le pied droit ! Ah oui, d'accord ! Tu décroches le gauche ! Elle est où la clé ? Elle est tout au bout ! Tout ton poids sur le pied droit ! Tu bascules, tu fais un demi-tour et tu vas l'accrocher plus loin ! En gardant ton pied dans l'étrier si possible ! Bascule, vas-y ! Allez, vas-y ! Ouais, la même chose maintenant de l'autre côté ! Tout ton poids, tu te balances et tu vas accrocher ton pied droit ! Tout ton poids sur la gauche, accroche ton pied droit ! Tout ton poids sur la droite, tu te balances et t'accroches de l'autre côté ! Tu te balades, c'est parfait ! Vas-y ! Allez, vas-y ! Faut y aller ! Allez, vas-y ! Il est long le parcours, il faut se dépêcher ! Dès le début, il faut se dépêcher ! Soulage-toi sur le poids ! Voilà, vas-y ! Enlève-le ! Remets ton pied dedans ! Voilà, remets ton pied dedans ! Un conseil, il vaut mieux toujours laisser les pieds dans les étriers quand même ! Tout ton poids à gauche ! Tu décroches ! Remets ton pied dedans avant l'accrocher ! Remets ton pied dedans, tu perds du temps ! Vas-y ! Remets ton pied dedans ! Faut laisser le pied dedans ! Voilà ! Essaye de laisser le pied dedans ! Vas-y ! Décroche ! Voilà ! Vas-y ! Allez, vas-y ! Vas-y ! Dans le temps, c'est très bien ! C'est bon dans le temps, mais il faut se dépêcher ! Vas-y ! Il faut que tu te dépêches ! Il est là ! Vas-y, encore un ! Et tu l'as ! Mais dépêche-toi ! Allez, vas-y ! Ouais, vas-y ! Et maintenant, tu te balades, tu vas attraper la clé ! T'as pas besoin ! Vas-y ! Allez, vas-y ! Allez ! Dépêche-toi, maintenant ! Dépêche-toi ! Est-ce que tu peux... Allons-toi, vas-y ! Allez, vas-y ! Non, non, il saute quand même ! Voilà ! T'as la clé ! Tu prends la clé, tu sautes ! Speed up ! Ouais, ouais, ouais ! Vas-y, speed ! Allez, c'est bon ! Ouais ! Yes ! Ah, ça va ? C'est bon, c'est bon ! Ça va, Sébastien ? C'est bon, c'est bon ! C'est vraiment beau ! Ça va, c'était pas dur ! C'est dur, hein ! Tu trouves l'un peu, quand même ! T'es un peu naze, maintenant on va se mettre en repos ! Enchaîner les deux d'affilée ! Ça va, ça ? Oui, oui, très bien ! C'était bien ! C'était bien, hein ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Vite, 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 vite ! Allez, allez, on y va ! Ouh là là, regardez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! La zone rouge, c'est l'oubliette ! Allez, on y va ! Vite, vite, vite ! Il faut la voir ! Je sais pas ! Il faut la voir ! Il faut la voir ! Il faut la voir ! Sublimissime ! Hein ? Parce qu'Anagano, il a peut-être plus une médaille d'argent, mais à Fort Boyard, il a une médaille d'or ! On se dépêche, t'auras plus de temps ! C'est quoi ? Alors, cellule qui les rétrécit ! J'y vais ! Non, je ne peux pas ! Cellule qui les rétrécit, le plafond descend ! Euh, les clés, c'est les clés ! Yoann, dis-va ! Yoann ! Yoann, Yoann ! Écoute-moi, écoute-moi ! Peut-être, je te donne un conseil là ! Il faut vraiment essayer toutes les clés, hein ! Méthodiquement ! Allez, vas-y ! Alors, vas-y, Yoann ! Donc, tu vas arracher toutes les clés ! Je ne peux pas m'en empêcher ! Non, Yoann ! Yoann ! Yoann ! Tu peux faire comme ça, mais tu peux prendre toutes les clés dans la main, tu perdras moins de temps ! Prends le maximum de clés, vas-y ! Prends les clés ! Yoann ! Essaye cela ! Prends toutes les clés ! Prends toutes les clés, Yoann ! Yoann ! Tu m'écoutes ! Tu m'écoutes ! Prends toutes les clés ! Prends le maximum de clés, vas-y ! Prends tout ce que tu peux ! Prends-y à côté ! Malheureusement, j'ai l'impression qu'il en a essayé une dans une seule serrure et pas dans les autres ! Voilà ! Non ! On l'a pas clé ! On l'a pas clé ! On l'a essayé une dans une seule serrure mais pas dans les deux autres ! Je sais pas si ça va être bon ! Essaye toutes les clés ! Il y en a une qui est bonne ! Elle est celle de droite qui est bonne ! Mais non ! Il essaye pas dans celle d'un côté ! Elle est pas bonne ! Elle est celle de droite ! Mais non ! Véronique ! Elles sont bonnes déjà ! T'es sûre ? T'es sûre qu'elles sont bonnes ? Ouais ! C'est un chef ! C'était pas la bonne ! Allez ! Voilà ! Vous entendez ça ? C'est la cloche pour signaler la fin du temps ! C'était la cloche pour l'oubliette ! Ils m'écoutent pas mais c'était quand même la cloche pour l'oubliette ! Ils ont de la chance ! Mais ils m'écoutera un autre jour ! Moi j'avais confiance en lui ! Je viens de le dire là, tu vois, aux gens qui regardent ! Mais la cloche qu'on vient d'entendre ! C'était la cloche qui signalait qu'elle allait à l'oubliette ! Mais non, on y va pas ! Et bien on y va pas parce qu'on en a 7 tiers ! Mais on y va pas ! Messieurs les maîtres des jeux, préparez-vous à accueillir avec talent Madame le Commissaire et son équipe ! Premier chasseur de temps ! Allez, allez, allez ! Les chasseurs de temps ! Véronique, vous allez récupérer du temps là pour la deuxième partie de l'émission ? Oui ! Pour la fin de l'émission ! Vous êtes prêts ? Très très prêts ! Vous allez le sourire en tout cas ! Oui, on est trop motivés ! Allez, le premier chasseur de temps c'est qui ? On y va ! C'est Sébastien ! C'est bien ça ! C'est ça ! C'est pas la même ambiance là hein ? Non pas du tout ! C'est pas le must tout ça là, c'est... hein ? Feutré ! Ici on gagne du temps Sébastien ! Ceci représente la minute 30 que vous avez gagné sans rien faire ! Le reste, ça dépend de vous et de vos équipiers ! Chacun a son duel ! Le vôtre et le suivant ! Voilà ! Vous comprenez déjà à peu près de quoi il s'agit ! Il faut l'un après l'autre ! Vous, le maître du jeu, que vous enleviez un clou de ce qu'on pourrait appeler ce sorte de micado moderne ! Celui qui fait tomber la barre qui est au-dessus a bien entendu perdu ! Allez-y ! De l'adresse et du contrôle de soi ! Allez-y Sébastien ! Toutes les méthodes sont bonnes, seulement il faut pas faire tomber ! Dans votre sport, il faut un certain self-control, hein ? Après les épreuves de bras, c'est pas évident, ça tremble ! Ah oui, mais c'est fait exprès, là ! On est pas là pour vous faciliter la vie ! Joli ! Je devrais pas me marrer parce que c'est mon camarade ! Oui, mais le plus important, c'est qu'il vous donne les billes ! Plutôt que de vous serrer la main, vous les mettez dans la pendule ! Et ce premier duel réussi vous amène dans la salle de trésor à un temps d'une 55 ! Sébastien ? Merci ! Bravo ! Deuxième chasseur de temps ! Attention la boule, il est grand celui-là ! Attends, attends ! Il a pas la tête de passer encore ! Oh ! Avancez et déclinez votre identité ! Bonjour, Pierre Rasky ! Pierre, ici, on a des duels, des face à face ! Le vôtre est ici ! Ça a l'air simple ! Deux clous, un marteau ! Ou plutôt, un clou, deux marteaux ! Chacun son tour, vous frappez ! Le premier cœur fonce à gagner ! Il y a deux manches ! C'est bien ! Il y a une deuxième manche ! Si vous la gagnez, c'est bon ! Non, là, c'est lui, mais il y a une belle ! Non, là, c'est lui, mais il y a une belle ! Oui ! Superbe ! Deuxième duel remporté ! Et mettez ceci dans la pendule ! C'est bien ! Vous avez deux minutes vingt ! Vous pouvez déjà le faire savoir au camarade qui vous a précédé ! Deux minutes vingt dans la salle du trésor ! Bravo ! Troisième chasseur de temps ! Allez, Florence ! Un pouce ! Un pouce ! Doucement, hein ! Voilà ! Ah, c'est Florence ! Comme ça, qui coûte, là ! Qu'on dirait Perrette et le poteau ! Ouh là ! Ça marche bien ! Les deux premiers duels ont été remportés par vos camarades ! Si vous pouviez faire de même, ça serait formidable ! Hein ? Ouh ! Attention, c'est parti ! C'est là ! C'est une question d'attention ! Vous avez vu qu'il y a des rouges, qu'il y a des bleus ! Et qu'il y a des bleus ! Où j'ai vu les bleus ? Moi, il y a des noirs, des blancs et des rouges ! J'ai un modèle là-dessus ! Je vais vous le montrer pendant quelques secondes ! Et après, il faut le reconstituer, j'ai le possible en partant de là ! D'accord ? Attention ! C'est découvert ! Mémorisé ! Au maximum ! Et puis je cache, et vous y allez ! Vous n'êtes pas obligé de copier sur l'adversaire, parce qu'il peut se comprer aussi ! Vous pouvez copier aussi, si vous voulez ! C'est pas interdit ! Il n'y a pas d'heure de colle ! Vous ne serez pas retenus ici pendant trois ans ! Attention ! Vous êtes sûr de vous ? Non, plus que là ! Là, c'est bon ! Là, c'est bon ! Pour tous les deux ! Toujours pour tous les deux ! Toujours ! Vous êtes toujours d'accord ! C'est bon ! C'est un noir, ça ! Les blancs, c'est toujours d'accord ! Les rouges, c'est toujours d'accord ! Là, il y a deux noirs ! C'est toujours d'accord ! C'est remarquable ! Là ! Il y a deux blancs ! Et là, vous, vous avez mis un rouge ! Et le maître des jeux a mis un noir ! À votre avis, Florence ! Eh bien, c'est lui ! Bon, malheureusement, Florence, vous partez les mains vides ! Mais sympathique, quand même ! Allez-y ! Et ça fait toujours... Devant un quatrième chasseur de temps ! Prochain candidat ? C'est bon ? Yohann ? Yohann approché ! Il y a eu trois duels ! Deux réussis à rater ! Et c'est à vous ! Ça s'appelle la pichenette ! Chacun à votre tour ! Donnez un petit coup comme ça ! Celui qui s'est le plus proche de la ligne, vous voyez, il ne faut surtout pas dépasser ici ! Il ne faut pas que vous dépassiez dans sa couleur et lui non plus ! Donc le premier, vous avez plusieurs essais ! Le premier qui est proche, le plus proche, il gagne ! On y va ? Allez, le maître des jeux commence ! Ah, il a fait un joli coup là ! Celui-là, malheureusement, il va être dur à battre ! Il va être très dur à battre ! Ah, vous avez dépassé ! On l'enlève ! Il faut faire mieux que lui ! Aïe, aïe, aïe ! Bon, là, il est mauvais ! Et vous, c'est votre dernière chance, là ! Ah non, là, vous l'avez... Vous l'avez tenté une vert... Je ne sais pas, une espèce de verticale comme ça, là ! Eh bien, écoutez, malheureusement, pas de nouveau duel ! Je vous en prie, vous pouvez le saluer, vous pouvez le saluer, d'ailleurs ! Merci ! Cinquième chasseur de temps ! Votre candidat ? L'avant-dernier, bien évidemment ! Ensuite, ce sera le coach ! Olivier, ça avait très bien démarré, puis ça a moins bien, là ! Il y a eu deux duels sur quatre ! Ouais ! Il faudrait que vous preniez le vôtre, hein ! Je pense ! Il ne va pas être facile, regardez ! Voilà ! On ouvre la boîte à malice, on montre un petit chapiteau, ou presque ! Vous prenez le poids à bout de bras, comme il vous l'indique ! Vous tenez le bras tendu, s'il vous plaît, au-dessus du fil ! Il ne faut pas craquer, surtout pas toucher le fil ! C'est parti ! Au début, rien ne tremble, puis puis un peu, ça vient ! Le muscle s'asphyxie quelque peu ! Ça va ? Ça va ? Ah ! Il y a une toute petite baisse de régime par rapport à vous ! Ah non, non, il m'a entendu, il recommence ! Je pense que si vous tenez encore quelques secondes, il va craquer ! Je ne le sens pas en grande forme, votre maître des jeux, je le sens... Oh, je le sens mollasson, voyez-vous ! Oh, je le sens très mollasson, le maître des jeux ! Et là, il sent, il craque ! Oh, ah, 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 ah ! Quel sûr ! Là, 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 là ! Pratiquement, c'est la même ligne, tous les deux ! Oh, ça doit faire des images superbes ! Oh là là ! Il faut bien que je regarde, là, que je me penche pour savoir qui va toucher le premier ! c'est dramatique cet acrobat de titan c'est si le bédomine en aurait fait un film il a été remarquable je l'avais entraîné oui vous je suis désolé c'est un beau sport ah oui vous avez tout le bras de fer ça vous avez le droit de vous reposer quelques secondes mais vous sortez sans rien je vous sers pas la main parce que ça vous faire mal allez sixième et dernier chasseur de temps véronique tu me laisses la bourse avec les boyards ou tu le tiens passe partout d'accord j'ai rien dans les mains dans les poches allez véronique c'est important il va être gentil avec toi je suis sûr on fait chaud ici voilà j'ai arrêté de fumer oui cher véronique ça va être très très bien débuté ça se termine moins bien on a vu que deux duels réussis donc uniquement deux vins dans la salle du trésor ce qui est peu il faut absolument que vous réussissiez votre duel qu'est-ce qu'il y a rien de problème pas du tout à quoi je me sens froisse ouais là qu'est-ce que ça alors chacun à votre tour vous allez poser un domino hein là dessus bon chacun à votre tour il faudrait mieux comme ça voyez d'accord je vous donne un exemple voilà et puis bah c'est le premier qui fait tomber qui a perdu d'accord voyez-vous de principe ok allez-y je commence vous commencez bon très bien que vous vous y arriviez on va essayer plusieurs tactiques c'est aller près de l'autre et comme vous faites vous blottissez contre lui hein ils sont entraînés bah ça se embêtit bien mais attends ils sont pas les droits domino domino je peux en prendre un autre hein oh bah oui ils sont tous à vous mais j'ai peur ils sont vachement à droite quoi ça va pour vous ? ouais ouais mais ils vont là-bas hein je sais pas pourquoi bon ça se passe pas mal jusqu'à maintenant hein oui on va bien voir il a tremblé et puis ça tombe après c'est merveilleux de tout mais vous êtes la reine du suspense voulez-vous mettre s'il vous plaît Véronique ces billes là-dedans 3 sur 6 et bah écoutez ça fait 3 sur 6 et ça vous fait 2,45 voilà mettez-vous là s'il vous plaît je vais vous remettre en grande pompe le temps le tube du temps zzzz non attendez là là vous êtes un peu sérieuse vous le recevez avec une certaine émotion mais c'est sérieux non non mais vous êtes comédienne Véronique alors attention je recommence Véronique je vous remets le tube du temps je vous remercie Patrick je vous remercie c'est tout ah voilà le coach ouais ouais alors 1,45 la moyenne 1,45 la moyenne la moyenne c'est bien 3 sur 6 parce que 6 moins 3 ça fait 3 donc une moyenne c'est bien les profs c'est pas un mythématique les profs des mathématiques tu sais de temps en temps il faut être un peu léger ah voilà le maître des lieux qui revient exactement alors ça vous plaît ça je vous disais absolument vous mettez ça là je mets ça là dedans tu l'ouvres d'abord regarde je l'ouvre d'abord comme ça voilà je la pose attention les tigres voilà bonjour les minous je voulais vous dire ce sont des vrais tigres moi je connais les gens qui sont dedans d'accord t'as les noms t'as les noms on se reconcentre c'est très important première partie pas mal 2,45 moyenne pas mal mais moyenne moyenne oui belle moyenne c'est un gain d'étoile j'y étais j'y étais bon maintenant vous prenez chacun une clé et vous mettez votre clé dans la serrure en haut voilà ceux qui peuvent Véronique tu peux sauter si tu veux oh ça va la médisance heureusement qu'elle est sympathique elle est sympathique il y a de quoi de temps en temps elle est sympathique alors qu'est-ce qu'on fait maintenant maintenant comme vous l'avez mis c'est tout vous laissez comme ça viens près de moi viens près de moi je ne sais pas si vous vous rappelez Véronique tout à l'heure je vous ai dit que je rêvais d'être coach et bien je le suis moi qui dirige maintenant et oui et par exemple je dis Amsterdam Gram Pic et Pic et Col et Gram et je dis qui va voir le père Foura c'est Véronique c'est parti c'est cool ça je te reviendrai ça maintenant les aventures qui vont vous permettre de prendre des petits mots le mot Col qu'on pénètre dans la salle du trésor avec Sandrine qui fait allez 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 bon d'accord et bien voilà alors maintenant nous on va se diriger vers la première aventure d'abord on met les bonheurs dans la bourse dans le chaudron je veux mon neveu et oh bah oui ça c'est un peu ça c'est il faudra en avoir beaucoup plus pour faire une belle somme c'est un peu léger d'accord on se dirige à la première aventure et pendant ce temps là il doit se passer là-haut une chose extraordinaire un face à face entre Véronique Geneste et le père Fouad oh la vache c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est moi le père Fouad c'est moi qui jette les clés à la mer c'est moi qui essayez de vous coincer donne la solution on sera plus vite arrivé fouillez moi fouillez moi si vous le voulez non 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 ici c'est moi qui mène l'enquête attends moi j'ai des neurones plein d'escaliers là où est-ce que vous étiez avec qui et pourquoi il y a un quart d'heure sur le fort j'ai les moyens de vous faire parler ma petite Véronique vas-y tu peux me trouver l'énigme et pas de bavure ici allez allez indice ça vous dit quelque chose ça doit vous dire quelque chose écoutez bien ça va me concentrer reprenez votre souffle ah bah pas trop fort pas trop fort écoutez bien mon premier indice peut-être un chef-d'oeuvre un tableau un livre écoutez deuxième définition on développe mon premier indice dans le noir une photo non on développe une photo une photographie écoutez bien troisième définition la réalisation de mon premier indice peut prendre beaucoup de temps un film voilà bah voilà vous êtes passé aux aveux bon bah allez descendez vous rejoindrez vos amis qui vous attendent pour la première aventure j'écris votre déposition moi pendant le temps merci bah oui elle descend de la fichy mais elle monte en grade c'est une jeune femme qui va prendre du galon je vous le dis moi suivons là florence et les autres j'ai une très bonne nouvelle parce que je sais tout véronique a eu l'indice elle avait peur elle avait peur mais elle l'a eu elle a dû séduire tant mieux tant mieux deuxième aventure pour un deuxième indice vous regardez tous avec une certaine appréhension cette trappe et pourtant un seul d'entre vous va y aller c'est pas moi ça c'est sûr c'est pas Sandrine c'est pas Passepartout c'est pas Johan c'est pas Sébastien bravo c'est pas moi tu l'as eu ? c'est pas Florence ça serait peut-être un des deux grands c'est quoi ? c'est Olivier ça va ? tu aimes les serpents ? je ne te cacherai pas Olivier ce sont des serpents c'est des films c'est des films un film un film attendez procédons par ordre les deux parties de l'indice sont sur deux serpents différents il faut donc que tu les touches non 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 que tu ailles chercher les indices sans peur d'accord ? ça n'a pas l'air de te réjouir vraiment attends c'est sympa un serpent tu les prends pas par la tête tu les prends par un côté comme ça c'est rien du tout c'est très gentil je les connais tous pour le coeur c'est des copains à moi hé Robert pousse-toi à la mère de toi s'il te plaît l'important c'est que c'est pas grave oh nickel ils sont sympas hein vas-y attention que celui-là ne sorte pas parce que moi je me sauve s'il sort je te rattrape non celle-là laisse-le il faut se dépêcher non non il va sortir il va sortir celui-là il va pas sortir vas-y soulevez-les vas-y tu vas carrément comment tu fais pour réussir je ne te rappe à la tête parce que ça mord un petit peu et il me regarde vas-y c'est pas ça alors il faut que tu avances vas-y c'est vite Olivier vas-y Olivier vas-y Olivier oh là 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 mais si on a pas beaucoup de temps Olivier vas-y hein rien vas-y vite alors Miex, s'il sort ça va pas me faire du tout mais il va pas sortir je connais ça tire sur le cordage il faut y aller vite il va sortir c'est comme si tu les connaissais bien ouais c'est super ouvre la trappe Olivier écoute-moi ouvre la trappe là où tu as pris le serpent il y a un cordage le cordage blanc voilà tu tires dessus et tu plonges ta main dans la trappe le serpent tu tires dessus je pense qu'il est dans la trappe toi et tu te débrouilles si tu peux les retourner c'est bien il me regarde celui-là alors retourne-les sors-les sors-les ils ont assez dormi sors-les et laisse-les dehors voilà tu regardes en dessous regarde bien quand même ça non celui-là c'est un crottage bien concentré c'est les altiques qui sont mauvais c'est un gros je crois il y a plus de chance Olivier fais attention parce que s'il te remonte sur les jambes mais t'inquiète pas ta phobie des serpents laisse-le tranquille il n'a pas peur prends les gros d'abord celui-là je le sens bien je le sens bien aussi vas-y Olivier c'est bon ? vous m'en mal sentez ah bon ? ouais vas-y tout à l'heure il y en a gros encore voilà ah moi je le sens bien il y a là mon petit je vais le voir il est là ? alors s'il ne s'est pas dans cette trappe là il y en a une autre Vire V-I-R-E quoi ? alors Olivier il en manque un autre morceau tu vois ça veut dire que c'est en deux mots donc c'est peut-être le début d'un mot ou la fin d'un mot il y a une autre trappe Olivier ah d'accord c'est en deux parties ? oui c'est en deux parties partout il faut que tu regardes partout il faut y aller là dans les cordages il y en a aussi non ? ils sont tous emmenés tu l'as là ? dans le tonneau allez allez mais pourquoi c'est en deux parties ? ça pourrait être six ça t'as peur ? celui-là il est plus sympa que les autres alors ? vire vire mets ta main dans le tonneau un virement un virement on va virer des boyards bon allez il faut se dépêcher Olivier c'est pas méchant vas-y allez Olivier sinon ça va s'éteindre après on verra plus rien N.A quoi ? N.A navire reviens N.A N comme Nathalie c'est ça ? N.A navire alors là Olivier bravo c'est très très rare qu'on réussisse cette aventure film de guerre navire de guerre t'avais peur ? t'avais peur ? non au début ils sont tous enroulés opérateurs non navire navire je ne te regarderai plus jamais de la même manière il y en a un je l'ai enlevé d'une main il reste un projet navire et film on cherche film de guerre navire de guerre bâtiment bâtiment film on va y aller on continue à réfléchir c'est bien c'est comme ça toi tu pourrais faire ça oui fréquence des potes film il était un petit navire il était navire 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 il était escalier c'est pour réfléchir toujours joyeux mes camarades passe partout et passe temps Véronique tout va bien dans les aventures vous avez déjà deux indices là c'est assez spécial j'ai besoin de Pierre j'ai besoin de Florence et j'ai besoin de Sébastien qu'on équipe immédiatement tu l'aurai fait Véronique tous les trois je l'aurai fait maintenant je vais dire oui vous allez vous balancer au milieu de ces cordages comme au fait d'un bateau vous m'écoutez un petit peu oui oui à un moment ou à un autre vous allez vous mettre en ce qu'on appelle en cochon pondu et essayer d'attraper l'homme que vous voyez là-bas vous voyez sur le bras duquel est inscrit l'indice ça a l'air facile mais bon si ça marche pas vous plongez vite enfin vous plongez comme être comme retenu dans le filet vous remontez très vite vous passez le relais au deuxième et ainsi de suite pendant le temps qu'il y a je suis un peu tu veux pas venir là toi on verra tout de suite lundi je peux rentrer voilà d'accord donc on commence par Pierre après Florence et après Sébastien bon alors on y va allez nous va se mettre là-bas regardez on compte sur toi allez viens Véronique ne t'étrangle pas Véronique tout va bien tu vas y arriver Pierre il faut vraiment pas qu'on perde de temps viens Véronique Véronique ceux qui ne passent pas vous me suivez on va se mettre ici t'en as de la chance tu as peur ? alors viens près de moi viens 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 laisse s'il ne veut pas regarder non mais s'il ne veut pas regarder tu sais il est sensible t'as vraiment peur ? t'as le vertige toi moi aussi ah oui moi aussi non non mais c'est pas dangereux vas-y il est tenu tu l'aurais pas fait c'est pas dangereux Pierre ouais tu te tiens bien tu mets tes jambes autour du machin tu l'attrapes et tu nous lis le truc c'est facile de le dire quand on n'y est pas alors il faut allez Véronique le cochon pendu vas-y passe passe les jambes passe les jambes je suis mort trop tard trop tard alors descends alors attention il ne faut pas descendre comme ça justement vous avez vu ? Pierre aurait pu se faire mal il faut que tu laves les jambes pour tomber sur le dos allez viens mon Pierre c'était bien tenté allez viens donc c'était bien c'était bien c'est pas évident à l'école du cirque c'est pas évident quand même ça c'est bien Pierre bien tenté ça va ? ouais ouais ça c'est pas monsieur c'est bien allez viens t'as vu Florence allez plier les jambes Florence quand t'arrives là-bas il faut anticiper un peu Florence plie bien les jambes anticipe quand tu commences à sentir le balancer faut tout dépasser ouais dès que tu te sens balancer tu passes les jambes concentre-toi vas-y ma puce voilà il y a Patrice qui te surveille là-bas vas-y attrape-toi dès que tu te balances tu lances les jambes le piste plus bien t'es souple vas-y allez vas-y plie remonte oui ah t'es douée lâche-toi lâche-toi oui allez vas-y tu l'as ? ouais génial voilà c'est quoi ? bien nappe 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 navire il y a des toiles le cinéma film c'est une toile tu vas aller voir une toile et une nappe c'est une toile une toile cirée une toile cirée ça peut être tuile aussi peut-être je sais pas mais il faut continuer tout à fait un film c'est un film d'huile non mais continuez comme Sébastien vient de le faire un navire il y a de l'eau et la dernière nappe d'huile nappe d'huile non non c'est toile d'huile d'huile film d'huile bravo Florent navire qu'est-ce qu'on dit merci Florent merci Florent merci Florent on va l'accueillir moi je suis un merci masque j'aurais bien Florent tu mets tes chaussures tu nous retrouves après c'est carrément parfait il vous reste une aventure une seule oui une dernière oh la la nappe tu mets tes chaussures tu nous retrouves oui nappe tu viens allez allez moi je vois pas de toile avec navire il faut j'ai des toiles allez allez la joyeuse troupe il faut qu'on réfléchisse il faut qu'on réfléchisse il faut qu'on réfléchisse il faut qu'on réfléchisse il est là qu'est-ce que tu fais et ben Yoann viens là ça s'appelle ça s'appelle l'Everest mais c'est quoi ça ? mais c'est nouveau c'est nouveau nouvelle aventure dès qu'il va être équipé Yoann je vous le dis pour vous il va mettre ses pieds là dedans et il va progresser avec ses deux petites manettes c'est très très dur il faut aller jusqu'en haut Yoann tu m'écoutes là ? j'écoute juste en haut tu décroches l'indice tout ça dans le temps qui t'est imparti c'est-à-dire 3 minutes ce qui n'est pas beaucoup pendant ce temps-là les autres c'est très important vous tiendrez ses cordes tendues parce qu'aujourd'hui il ne peut pas monter celle-là d'accord celles qui sont derrière déjà vous pouvez prendre Olivier vous pouvez prendre plate déjà va pour les cordes tendues derrière Olivier Sébastien derrière vous tendrez les cordes tendues il n'y a pas de rambarde là faites gaffe Yoann prêt ? le temps mais je ne connais pas le temps je ne sais pas où il est le temps 3 minutes pour monter jusqu'en haut ok je t'en remercie allez Yoann attention je ne sais pas comment il faut faire mais ça n'a pas l'air tu mets tes pieds dans les étriers prendez bien les cordes tu mets tes pieds dans les étriers moi je vais vous aider aussi d'accord je ne te pousse pas moi je ne fais rien tu as compris le principe et après avec ça tu progresses une fois d'un côté une fois de l'autre allez c'est parti allez vas-y longtemps les pieds dans les étriers Yoann il a le vertige justement c'est ce qu'il me disait tout à l'heure il devrait être à l'intérieur celui-là tu devrais remettre le pied à l'intérieur tu as compris le système Yoann ? tu devrais le tourner voilà vas-y allez vas-y dans ton rythme hein on tend vas-y dans ton rythme on tend allez vas-y ça va ? vous tendez bien hein ça coince c'est bon vas-y tendez à droite allez tendez à droite vas-y t'es bon ? allez vas-y allez Yoann vas-y ventre clippes bien les jambes ça va c'est une aventure pour tout le monde il a le vertige il l'a dit il a juste à voir au passage il est attaché il est attaché tant bien rapproche si tu peux allez vas-y rapprocher on te les rapproche vas-y c'est bien c'est à dire que tu fatigues au bout d'un moment forcément et puis en plus il a le vertige ça fait beaucoup d'un coup oui mais ce serait bête qu'il ait fait tout ça pour rien on a le franchi au tigre allez vas-y tu y es tu y es tu y es ce serait le bête de rater maintenant on pense sur les jambes vas-y quoi quelqu'un vas-y et oui il peut il monte et puis il est avec le en prise avec le vent allez c'est presque bon allez allez yohann c'est bien allez yohann il est presque au bout là il a un bout de bras et il y est allez yohann c'est bien tu y es là il reste du temps il reste du temps il ya plus de temps non dépêche toi tu vas la voir allez 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 faut que tu fasses des prouesses tu vas la voir allez allez attrape-le attrape-le yoann attrape-le 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 et doucement 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 prends quand même le truc brûlé on va revenir vite 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 on y va ah le pauvre tu attendez là attendez là ça devait être dur hein c'est vrai je me suis trompé de rythme c'est dur mais t'as pris sur toi déjà tu m'as dit que tu avais le vertige c'est bien mon yo ah dis donc c'était bien mais puis tu as l'air dur je suis trompé de rythme complet quoi tu trembles si mais plus tu montes plus la corde est détendue du fait t'as plus aucun appui solide pour monter tiens je te remercie véronique qu'est ce que tu comptes faire là alors il va falloir il va falloir faire très vite qu'est ce que tu veux sacrifier non non c'est fini le gong à mon avis va pas tarder je vous entendais arriver le sacrifice sacrifice vous êtes pas sûr de vous alors vous avez quoi comme récapitule les mots on a nappe on a film on a navire on pense à toile pour l'instant le grand araignée toile allez c'est bon l'hiver le pauvre vous sacrifiez récapitule récapitule et mettez pas de deux heures pour vous mettre sur les mots tu serais bien allez vas-y et vous allez me répéter allez-y répète T O I ok c'est bon patrice major tête de tigre ah oui dans l'autre sens bien alors là ils s'organisent bien ils sont tous ça fait bien c'est ça ? ils sont 5 ah non c'est vrai c'était mieux comme ça on était sûr ils sont top 45 ils en est bien sous-vient c'est bien hein toi t'as pris sur toi plus ça monte plus ils en mettent beaucoup à côté quand même ils en mettent énormément à côté on va faire un sérieux ménage serre bien Pierre serre bien Pierrot attention avec les marches à max attention avec les marches c'est bon file 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 n'attendez pas le dernier moment commencez à retenir là fais un aller fais un aller revenez j'ai chargé les autres vas-y doucement hein allez bulle applique-toi aïe 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 attention hein on est bien là tu n'as jamais valu aussi cher Véronique jamais aussi cher bien Olive viens bien c'est bien oh la la il y en a beaucoup là c'est super c'est super oh la la oh la quelle moisson là vous avez le temps de retourner ou pas ? oui mais pas porté hein non pas porté vio c'est fait c'est fini c'est fini doucement 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 on va faire tout ce qu'on peut pour arrêter la grille mais c'est pas facile voilà doucement doucement laissez le passer laissez le passer allez ramassez tout ramassez tout c'est super c'est absolument super ramassez tout vous êtes passés c'est le principal allez on ramasse on ramasse on ramasse oh la la c'est une très belle moisson croyez moi allez c'est énorme allez ramassez 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 encore oh c'est bon je te dis oh c'est beau là attention je suis inconscient avec les tigres belle moisson allez venez Véronique reste à l'éclatrice viens Véronique je pense qu'on a été critiquée ça n'a pas été mal Véronique pour les téléspectateurs venez 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 bon vous aviez trouvé cette étoile bien entendu alors un film la toile une toile dans le langage courant on dit on va avoir un film c'est une toile navire bon l'ensemble des voiles déployés de navire c'est la toile nappe une toile une toile cirée bien entendu une toile cirée alors ce que vous avez raté il y avait le tableau ça vous aura peut-être évité un sacrifice et enfin la toile la fameuse toile araignée que vous attendiez absolument on s'était dit si c'est araignée c'est bon si c'est tableau c'est bon écoutez je vais vous dire un truc qu'est-ce qu'ils en pensent les deux parce que eux c'est tu sais c'est les mêmes belles moissons j'ai l'impression que la moisson est super belle c'est une des plus belles qu'on ait vu je crois non allez là c'est allez Véro passe je suis fière de vous moi alors merci merci avant de vous quitter Véronique d'abord je voudrais te poser une petite question qui me taraude depuis un moment est-ce que dans la vie tu es une meneuse comme tu l'as été aujourd'hui si bien je sais ouais ouais je crois je suis avec quelqu'un d'énergie tu sais on se découvre un peu moi je me disais je savais pas trop comment j'allais réagir mais moi j'oublie un peu puis je me laisse transporter puis ils ont été géniaux puis on s'est amusé moi je me suis vachement bien amusé en tous les cas j'ai palpité je trouvais ça très énervant à un moment je trouvais ça très injuste je dis mais on doit gagner on doit gagner et puis voilà et bien on a gagné c'est super j'en ai des frissons écoute on va tous vous remercier bon et bien on entendre aussi particulièrement toi qui est quand même on peut le dire peut-être vraisemblable la vedette la plus populaire à la télévision tu es venue te mettre un peu en danger ici c'est un beau challenge entouré merveusement bien comme tu l'as dit avec la porte Sandrine qui vous a soutenu sans arrêt merci à tous moi je vais voir le père Fourat puis je vous laisse et puis je vais les enfants je vais vous goûter d'un coin de deuil à mon avis on va payer plein de sports moi je vous fais un petit pari je les vois aux environ 100 000 c'est le but qu'on s'était fixé j'espère moi je ne dis rien je regarde la veille salut à tous salut et bravo au revoir au revoir Florence c'est la première fois que je le vois partir saluer les candidats allez passe partout passe-t'en peut-être plus attendre parce que sinon passe partout c'est bien alors regardez c'est là où que ça se passe on ne voit rien c'est où 96 010 il avait raison Patrice c'est pas mal Véronique un petit mot sur l'association parce que justement je pense qu'avec tout cet argent ça va aider l'association à faire ce qu'ils font c'est-à-dire aider les gosses à s'insérer dans la société par le sport à peut-être au lieu de traîner dans la rue faire du sport dans la rue et de risquer un petit peu de faire de mauvaises rencontres ils vont être dans un milieu sportif qui est un milieu sain comme on a pu le constater un milieu de gens au con de la tête et ça va peut-être les mettre dans des rails je leur souhaite en tous les cas coacher une équipe de sportifs ça te dirait là maintenant juste après Fort Boyin non mais j'espère qu'on va continuer à se voir parce que je les ai adorés alors il me faut des bras costauds en tout cas merci bravo je suis très très heureuse pour vous parce que franchement vous avez fait vivre un moment d'émotion exceptionnel aujourd'hui des bras costauds des bras costauds tiens vas-y tu es plus coûté avant de partir avant de partir on regarde tous là-haut et on dit au revoir aux enfants aux grands et aux plus grands au revoir et c'est pas hop bravo Véronique m'envoie à tous bravo Sébastien bravo Véronique et ben finalement on a été mal barrés mais on a bien terminé non ? comment ça va bien fort ? chut patrick chut on est peut-être sur écoute j'ai l'impression que madame le commissaire mène une enquête sur le fort ne touchez à rien ne laissez surtout pas vous empruntre dites moi vous avez des choses à reprocher vous non non pas du tout vous êtes sûr qu'elle est partie ? mais oui oui elle est partie en revanche elle pourrait y arriver comme d'habitude et puis on on va faire plaisir à quelqu'un à qui ça c'est encore le suspense comme on dit territoire de Belfort déjà ça hein Maéva Vera c'est toi Maéva Maéva tu as gagné voilà alors oula ben oui alors Maéva elle dit je n'aime pas beaucoup les souris les serpents les araignées les scorpions normal et elle vous demande Père Fourat est-ce que ces petites bêtes sont dangereuses dangereuses ? très dangereuses mais pas agressives ne me faites pas non plus dire ce que je n'ai pas dit elles mordent un peu quand même oui oui bien sûr et même leur venin peut parfois vous paralyser mon petit pat je vous ai fait peur ouais même pas cru blague à part savez-vous que les migales ont quatre perdueux ça doit avoir une très bonne vue les migales elles sont mieux comme des trous comme vous oh non non petit patrice mais ne changez pas continuellement de place comme ça vous savez c'était agréable et vous ignorez très certainement que les scorpions peuvent rester trois ans sans manger trois ans oui oui même pas un petit sandwich ah non non regarde rien ceinture ceinture mais les serpents par contre mangent des souris vivantes ce seront d'ailleurs les seuls animaux qui continuent à grandir toute leur vie dites-moi vous êtes un vrai spécialiste non non n'exagérons pas tout de même non 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 il y a quelqu'un sur le fort qui s'occupe de toutes ces bestioles chacun sa spécialité moi je dresse les énigmes tu as les explications à la manière de Pafoura en vérité il se passe une chose extraordinaire c'est que dès que ces animaux arrivent sur le fort par exemple serpent et bien serpent ils ne mordent plus et migal ça ne pique plus c'est comme ça t'as gagné Maïva continue qu'est-ce qu'il y a Pafoura j'enlève vos empreintes pardon oh là je n'ai pas ce qu'on me regarde il y a Pafoura il y a Pafoura il y a Pafoura